La chose qui m'a surpris le plus quand j'ai fait mes premiers pas dans l'école en 2007, c'était l'énergie qui circulait dans les studios. Cet investissement dans le travail qui était contagieux et qui dégageait une énergie extrêmement puissante. On sentait aussi l'adhésion et la mobilisation des enseignants et des étudiants pour vivre une passion. La formation à l'école de danse contemporaine de Montréal, elle est, je dirais, très complète. On est dans une formation technique et interprétative de haut niveau. Pour ce qui est de la formation technique, on a pris le pari de faire cette formation-là par le biais de la compréhension du corps. Donc on a beaucoup, au fur et à mesure des années, introduit des notions d'anatomie et petit à petit des cours d'anatomie, des transferts entre ce qu'on apprend en anatomie fonctionnelle et comment on peut entraîner le corps pour qu'il devienne efficient dans toutes sortes de manières de bouger. On voulait que les gens puissent être vraiment le plus polyvalent possible. Il n'existe pas de chapelle comme telle à l'école. On pratique toutes sortes de styles de danse contemporaine, ce qui fait qu'on est toujours en train de se renouveler. Moi, ça fait 14 ans que je dirige l'école, ça fait 14 ans que je vois de nouveaux visages venir travailler à l'école, influencer, transmettre leurs compétences, leurs connaissances et marquer le pas. Plutôt que d'essayer de formater le danseur dans un moule préétabli, on essaye de lui faire découvrir quel artiste il est, ce qu'il a dans les tripes, quelle est sa voix à lui ou à elle. C'est un pari qu'on fait et qui donc nécessite qu'on soit dans une position ou une posture d'accueil de l'autre, de respect de qui il est et on essaye d'honorer ça. À partir du moment où le jeune danseur commence à se connaître, nous, on continue de faire monter ses compétences de corps et ses compétences artistiques. Le fait de rencontrer une quinzaine d'artistes différents sur trois ans avec autant de regards, fait en sorte que les apprentis danseurs découvrent souvent un langage qui leur est inconnu et décident de l'approfondir et en même temps sont en contact avec le milieu professionnel. Alors, ça fait en sorte que dès le début de la formation, ils sont en relation avec le milieu professionnel, avec la danse. L'école de danse contemporaine, à ce point-ci, elle a 40 ans, elle a depuis 81. Écoute, c'est une très, très, très belle chevauchée pour cette école qui a eu beaucoup de visages et qui a vu passer tellement de belles personnes. Ce que je souhaite, c'est qu'elle continue de trouver sa raison d'être ou de renouveler sa raison d'être en même temps que la danse, cette forme d'art chemine, évolue, oui, de toujours être pertinente, partie prenante de son milieu, partie prenante de la création contemporaine, de l'audace, du renouvellement du genre, de perpétuer cet amour du mouvement aux jeunes puis de continuer justement d'être dans la bonté à leur égard puis de leur ouvrir le chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada